Erreur numéro 8, attaquer sans préparer. Alors qu'est-ce que j'appelle préparer ? Ça va être en fait des mouvements dont je t'ai parlé, ça peut être des mouvements de buste, voilà il faut qu'il y ait du mouvement au départ. L'erreur que je vois souvent sur ça, c'est que quand on est débutant, donc j'ai dit on a souvent la garde trop rigide, donc il y a une garde comme ça qui est levée, on est un peu crispé, on bouge pas beaucoup et quand on bouge c'est pour attaquer. Donc ce qui veut dire que très rapidement, celui qui est en face, il veut dire ok, lui c'est facile, dès qu'il bouge, c'est pour m'attaquer. Donc dès que je le vois bouger, soit je cherche à le contrer, soit je m'en vais et il va réussir à me toucher 0 fois sur 100, 0% de réussite. Donc ce qu'il faut, c'est qu'on te voit moins venir et pour qu'on te voit moins venir, il faut que tu mettes du mouvement, du mouvement dans ta garde, du mouvement dans ton bus, du mouvement dans tes déplacements, d'accord, mais il faut que tu sois tout le temps en mouvement.